La chandeleur approche à grands pas. Dans cette vidéo, nous allons voir trois façons de présenter vos crêpes pour des photos culinaires réussies. Alors on a la technique la plus courante à savoir de superposer par exemple les crêpes ou tout simplement d'avoir une seule crêpe mais complètement étalée. Donc la petite technique pour les avoir bien rondes, bien uniformes, c'est quand vous étalez votre pâte à crêpes dans la crêpière ou dans votre poêle, c'est de pousser avec une petite spatule sur les bords de façon à bien avoir une crêpe bien ronde. Donc évitez les bords qui ne sont pas réguliers, vous les poussez vers l'intérieur pour arrondir la crêpe. Donc on va ajouter la garniture, par exemple de la marmelade. Donc après vous pouvez disposer comme vous le souhaitez, là on va en mettre au centre. On va être assez généreux, peut-être que dans la vraie vie on n'en mettrait pas autant, mais sur les photos il faut toujours être très généreux pour avoir vraiment de la gourmandise, une sensation d'abondance et quelque chose de très gourmand. Je vais venir ajouter des fruits. Deuxième technique, les rouleaux. Donc là je vais prendre les crêpes un petit peu moins réussies, ça se verra moins. Et je replie donc les bords d'un côté, mais pas beaucoup. Et après je vais venir rouler l'autre côté. Voilà, vous voyez ça fait vraiment quelque chose de sympa. Et on va en ajouter plusieurs. Ça permet de donner du volume alors que là, les crêpes ne sont même pas garnies. Donc si vous avez une photo avec des crêpes nature, vous pouvez utiliser cette technique là pour ajouter du volume à vos crêpes. Donc attention là, je le fais assez rapidement. Faites en sorte d'avoir la même des rouleaux de la même longueur, pour que ce soit assez uniforme. Faites attention aussi de les plier du même côté. Ici c'est la deuxième phase de la crêpe que l'on voit. Là ici, par exemple, sur celle-ci, c'est la première phase. Donc vous voyez qu'on n'a pas du tout le même rendu. Et là, bien entendu, vous pouvez également les garnir. On peut ajouter également des fruits sur le dessus, de la garniture, de la crème chantilly. Troisième et dernière technique que l'on va voir aujourd'hui, le triangle. Donc pour cela, vous avez deux possibilités. Dans les deux cas, il faut plier la crêpe en deux comme cela. Et après, vous pouvez la replier à nouveau dans ce sens là, pour avoir un triangle. Ou alors, vous pouvez la plier en deux dans ce sens là, et avoir un triangle un peu plus petit. C'est au choix. Je trouve que c'est plutôt pas mal quand on plie en deux plutôt qu'en une fois. Et faites bien attention à avoir des crêpes bien rondes, vous voyez, parce que si vous avez des bords irréguliers, ça va se voir ici. Vous n'allez pas avoir l'extérieur de la crêpe qui va être uniforme et ça risque d'être un peu moins esthétique. Vous voyez là, par exemple, je n'ai pas plié la même face que sur les deux autres, donc on n'a pas tout à fait le même rendu. Je trouve que c'est moins dérangeant ici que ça pouvait l'être tout à l'heure sur les rouleaux. Après, ça dépend aussi de la cuisson de vos crêpes. Si vous avez des crêpes qui sont vraiment plus cuites, ça va faire une différence de couleur et là, ça va se voir. Là, vous pouvez utiliser une assiette un peu plus longue plutôt que ronde pour créer quelque chose plus dans longueur. Là, j'ai un peu du mal, vous voyez, à trouver comment les placer pour que ce soit esthétique. Donc là, les crêpes sont vides. Vous pouvez bien entendu les farcir. Ça vous fait des crêpes un peu plus gonflées, donc un peu plus gourmandes. Je rappelle volontairement la forme des crêpes en triangle en découpant des rondelles d'orange sanguine en triangle. Ça permet de faire un rappel des formes, une répétition des formes, ce qui fonctionne très bien en photo culinaire. Après, il faut que ce soit disposé de façon assez naturelle, que ça ne fasse pas trop poser ça et là. Là, c'est un peu le cas. Donc à vous, après, de trouver la bonne disposition. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées pour vos photos de crêpes pour la chandeleur. D'accord. 我是 un peu le cas. D'accord. D'accord. Sous-titrage ST' 501